Bonjour à tous, merci d'être là. C'est mon premier taux sur le sujet, c'est même mon premier taux tout seul, donc merci beaucoup d'être là pour cette première pour moi. J'ai 20 à 25 minutes pour partager mon voyage pour faire mon futur en 2025. Alors ne me demandez pas comment j'ai fait, je me souviens très bien de ce que j'ai vu et c'est ça que je veux partager. Je ne veux pas vous dire quoi faire, comment faire, ce n'est pas l'objet, mais plutôt d'essayer d'allumer quelques lumières sur la CACD en future et aux ressources dans le présent. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de faire quelque chose pour éviter ce chaos que j'ai découvert et que je vais vous partager rapidement et qui pour moi fait énormément souffrir nos équipes de devs et également nos directions IT. Avant de démarrer, je vais définir deux termes dont je vous parlais assez souvent qui sont la supply chain et le parrain de CACD. Donc d'abord, il faut rendre à l'industrie ce qui est l'industrie. La supply chain, c'est un terme qui est utilisé souvent à l'origine de l'industrie et qui a le principe de venir mettre un produit en production en suivant les étapes qui sont propres à l'industrie. Par exemple, ici, il y a une image d'industrie de pâtes. On va fabriquer des pâtes. En soi, les pâtes, dès le départ, elles ne sont pas consommables par nous. On ne peut pas les consommer tout de suite. Elles vont pouvoir passer par un certain nombre d'étapes qui sont propres à cette industrie. Du contrôle qualité, du packaging, du conditionnement, du transport, afin de vivre en production pour les consommateurs. Eh bien, dans le logiciel, on n'a rien inventé. Encore une fois, on a coqué. On parle de software supply chain. Et c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que le code qui va être produit par nos équipes de développement, en soi, au départ, on ne va pas pouvoir en faire grand chose. Il va devoir passer un certain nombre d'étapes pour être libérant en production. Donc moi, j'aime bien définir la supply chain comme l'ensemble des étapes qui permettent de livrer de manière conforme son produit ou son service, afin qu'il soit consommé en toute confiance par ses clients. Et le pipeline CIS, dans tout ça, c'est le code qui va exécuter ses tâches. Donc ce n'est pas le code applicatif. Il n'y a pas vraiment des liens. Il y a quand même des connexions. Mais c'est un autre code qui est souvent du YAML, du Groupie, si vous êtes sur Jenkins, mais du YAML sur les plateformes populaires, peut-être que GitHub et GitLab. Et c'est ce code-là qui nous intéresse aujourd'hui, puisque c'est lui qui, pour moi, fait ce problème dans le futur. On va partir en 2025. Et je vais vous raconter ce que j'ai vu. Et on va essayer de voir ensemble si l'open source ne peut pas essayer de nous aider à éviter ce chaos. Donc tout d'abord, en 2025, l'impression qu'on nous promet de 2% n'existe pas. Donc si vous avez un peu d'argent, achetez de l'or, investissez dans des startups, vous avez peut-être quelque chose, parce que ce n'est pas ce qu'on nous promet. Je n'ai toujours pas de devoir voir non plus. Ça, je ne l'attends plus à un moment, mais je ne l'ai pas. Alors ça existe, mais pas pour le grand public. On a de l'IA et de robots partout. Je vous laisse faire le choix de ça si c'est bien ou pas. Dans la rue, on revoit plus de robots qu'humains. L'IA est aussi pour nous aider dans notre quotidien. Je n'ai pas d'avis là-dessus à partager. Par contre, sur la CICD, oui, je trouve que c'est un vrai danger. Et on va voir quand on parle de CICD dans le futur, à des entreprises et à des développeurs, on se retrouve dans ce genre de situation. Je vais vous passer parce que ça fait mal à la tête. Mais c'est un chaos. C'est le bazar. Alors d'une part, parce qu'il y en a partout. Ça, encore une fois, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Mais en tout cas, il y en a de plus en plus. Je pense que vous en entendez de plus en plus parler de ces paplettes CICD. Ils ont plein de vertus. Mais ils sont fragiles et ils cassent souvent. Et c'est là où on commence à avoir la panique. Parce que lorsqu'ils cassent, on a nos équipes de DL qui sont là, en mode pompier, à venir réparer des choses qui fuient en permanence. J'ai une image en tête du développeur et de son équipe qui avance. Et qui, en même temps qu'il avance, doit fixer, doit patcher son paplette CICD parce qu'il casse en permanence. À chaque fois qu'on répare, également, ça va être du bricolage. Ce qui vient alimenter le fait qu'ils vont être fragiles et qu'ils vont casser à nouveau. Plus on avance. Voilà, je suis dans le futur. C'est ma passion pour ce sujet. Il n'est pas plein de CICD. Je suis dans le futur, je vois ça. On me dit, mais c'est bizarre. Il faudrait quand même que j'essaye de comprendre ce qui se passe. Et je décide de mener une enquête auprès des directions dans les TIC et après, auprès des équipes de DL. Donc, je démarre. Je vais voir la direction. J'envoie des Nuit. On peut faire ça très rapidement en futur. On peut parler à beaucoup de personnes. Mais rapidement, c'est génial. Et je leur pose une question. Je leur demande, quel est le problème avec vous, aujourd'hui, dans vos papels CICD ? Et là, ils me répondent un peu paniqués. J'en ai partout. Je ne sais pas comment c'est fait. Il n'y a pas de standard. Ça drift. Je ne sais pas trop pourquoi. Je ne sais pas corriger. Et on subit clairement la dette technique. Dès qu'on touche, ça recasse. Je n'ai aucune confiance dans ce qui se passe dans mes papels CICD. Il y en a tellement. Dans la tête des directions, si on veut mettre une image, le papel CICD, c'est un truc comme ça. C'est quelque chose qui est assez technique, qui marche, qui est super important. Mais qu'on n'a pas trop envie de toucher, on ne sait pas trop comment c'est fait. Du côté des directions, j'ai aussi senti qu'elles commençaient à souffrir lorsqu'on parlait de ce sujet, qui est la colonne vertébrale du délivré de demain. D'une part, parce qu'elles n'ont pas de référence. Et d'autre part, parce que la maintenance est très coûteuse. On en a de plus en plus. Et on ne sait pas le maintenir. En tout cas, c'est très compliqué à maintenir. Donc, ça peut être très cher. Je continue mon enquête auprès des équipes de développement. Et là, je leur pose deux questions. Je leur dis, vous êtes les créateurs des papels CICD. Comment vous faites pour créer vos papels CICD ? J'ai plusieurs types de réponses. La première, j'ai des équipes qui vont s'inspirer de l'existant. Donc, elles vont regarder dans des projets existants, s'il n'y a pas des configurations similaires à aller copier, coller et adapter. Ça, c'est une bonne partie des personnes que j'ai interrogées. Une deuxième partie des personnes interrogées, elles ont ce qu'on appelle des experts. On peut les appeler des experts DevOps, des experts plateformes, comme vous voulez. C'est des pipeline makers. C'est des personnes qui vont faire des pipelines, qui savent très bien les faire, mais qui détiennent eux seuls la connaissance. Troisième typologie de réponse, c'est les ninjas. C'est ceux qui vont coder leur pipeline from scratch, en prenant un bout de code, en mettant une bonne partie qui va être compliquée à maintenir, parce qu'eux seuls savent comment c'est fait, qui vont aller chercher des infos sur Internet et qui vont avoir un pipeline qui tourne et qui vont être contents avec ça. Et la dernière partie, c'est les superstars, mais dans le bon sens du terme, c'est des personnes ou des équipes qui commencent à rassembler cette connaissance, à en faire des templates, des choses qu'elles vont pouvoir réutiliser, qu'elles vont pouvoir versionner, qu'elles vont pouvoir maintenir. Donc, j'aime beaucoup cette approche, entre parenthèses. Deuxième question que je leur pose, comment vous maintenez ces pipelines ? Et là, grosse surprise, la maintenance des pipelines, c'est quelque chose qui n'existe pas, bien que ce soit du code, mais ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude de faire. Donc, j'ai eu des réponses du style, je n'ai pas le temps, on ne me le demande pas, ce n'est pas chiffré. Donc là, je ne sais pas s'il y a des chefs de projet, des directions ici, mais il y a un message aussi pour vous ici, c'est que le pipeline CSI doit faire partie, en tout cas pour moi, du chiffrage, parce que ça va être du code à maintenir, fin de la parenthèse. Et les développeurs trouvent que c'est très hétérogène, compliqué à maintenir, et n'ont pas envie de toucher au pipeline du collègue. Donc, il y a zéro collaboration. Si on veut se repencher sur le côté visuel, les développeurs, ils le voient plutôt comme ça. Bon, ça ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure, peut-être un peu plus technique, mais c'est le même bazar. On n'a pas envie d'y toucher, pourtant c'est là, et c'est ça qui fait que ça marche. Mon constat rapidement, après cette enquête, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de pipelines CICD, je pense que vous le sentez aussi, mais que ces pipelines CICD, ces chaînes CICD, on peut les appeler comme ça aussi, vont diverger, et c'est là que ça va poser un vrai problème de maintenance. Les entreprises, elles vont souffrir, elles ne vont plus avoir confiance dans ce qui se passe, je l'ai vu lorsque je les ai interrogées, elles vont aussi perdre de la connaissance, puisque les développeurs qui vont mettre en place des choses vont partir, mais ça devient immatenable, donc on va refaire. J'ai vu trop d'entreprises qui, plutôt que de corriger, un pipeline, ils vont en refaire un alors qu'il y avait déjà de la connaissance, mais pas exploitable. Et le coût de la maintenance qui va devenir vraiment très compliqué, puisque c'est immatenable, donc on va mettre de plus en plus d'équipes pour maintenir des choses qui sont de plus en plus compliquées à maintenir. Côté développeurs, on parle de développeurs expérience, alors il y a un acronyme qui sort, qui dévexe, je l'utilise, mais c'est la développeur expérience ou l'expérience du développeur qui, pour moi, va être dégradée, puisque on va faire des tâches qui sont à très faible valeur ajoutée, en tout cas pour les développeurs, et ça va les empêcher d'innover. Il va passer beaucoup plus de temps à venir corriger, à faire du mode pompier, plutôt que de créer vos applications de demain. Et le dernier point, on oublie souvent, c'est le côté mental des développeurs qui, aujourd'hui, sont responsables de ces pipelines CSID. Ils ont une forte responsabilité. Quand le pipeline ne marche plus, c'est eux qu'on appelle, c'est eux qu'on sollicite, et parfois, à n'importe quelle heure, à n'importe quand, parce qu'il n'y a qu'eux qui savent maintenir et corriger ce qui a été créé. Donc ça, ils en souffrent beaucoup. Et moi, comme c'est ma passion, je m'interroge encore plus et je me dis que je n'ai pas envie de ça. Je n'ai pas envie de ça dans le futur, d'avoir des chaînes qui cassent, des développeurs qui font des travaux qui n'ont pas envie de faire. Et je me demande si je peux faire quelque chose et je décide de rentrer en 2023 pour réfléchir et voir s'il n'y a pas quelque chose à faire avant. Ça ne va pas être la solution miracle, mais essayer de faire quelque chose pour éviter ce qu'on a vu avant. Je rentre à la maison et je me pose une première question. Je me dis, je n'ai pas vu ça dans le code applicatif. Alors, le code applicatif, ça va être le code JavaScript, PHP, Go, enfin, tout ce que vous utilisez pour coder vos applis. Je n'ai pas vu ce chaos et je commence à m'interroger. Je me dis, c'est quand même du code, le pipeline CICD. Il y a bien des choses à récupérer, à copier encore une fois du code applicatif pour le coup. Et là, rapidement, il me vient quelque chose en tête. C'est, qu'est-ce qui se passe quand moi, je veux créer une application ? Eh bien, je vais très rarement partir en mode freestyle où je vais développer un truc tout seul dans mon coin. Je vais régulièrement quand même regarder ce qui existe. Soit m'inspirer d'un package manager, d'une source de confiance interne, inner source, un framework d'entreprise, mais c'est assez rare quand on repart sur du développement from scratch. Et ce n'est pas rare du tout parce qu'on est sur les papels NCCD. Donc, je commence à me dire que cette piste, elle est intéressante et en plus, elle peut être poussée par des principes d'inner source et d'open source, de transparence, de collaboration qui viendraient atténuer les problèmes qu'on a vus auprès des directions sur la maintenabilité, le coût de la maintenance, la perte de la connaissance et l'expérience du développeur. Donc, je me penche encore plus sur cette question et je me dis qu'est-ce qui se passerait si on avait cette expérience pour la CI-CD ? Je vous rappelle ce qui se passe quand on ne l'a pas et après, on fera la suite quand on a une nouvelle expérience qui pour moi est le plus simple pour les développeurs. Donc, l'expérience actuelle, c'est que lorsque je veux coder, on l'a vu, on avait quatre types de réponses, c'est compliqué, on n'a jamais la même chose. Seuls ceux qui pour moi font des pipelines avec des templates ont une approche qui peut aller dans le même sens, le reste, c'est compliqué. La maintenance, c'est du mode pompier. Donc, je pense que personne n'aime ce mode de maintenance-là, que ce soit pour les développeurs et les entreprises. Et il y a aussi un point qu'on a oublié, c'est l'observation. Aujourd'hui, on parle d'observabilité, on veut voir ce qui se passe dans le code, dans les chaînes CI et on n'en a même pas parlé parce que c'est tellement compliqué qu'on ne le fait même pas actuellement. Si on imagine d'avoir une expérience avec des principes d'open source pour la CI-CD, eh bien, coder, ça deviendrait beaucoup plus simple puisque en tant que développeur, j'irais, comme quand je vais chercher un calendrier ou React, je vais dans un endroit et je vais trouver une ressource qui est déjà faite par quelqu'un que je vais pouvoir améliorer, je vais pouvoir utiliser rapidement. Pour coder son pipeline de CI-CD, ce serait beaucoup plus simple et on commencerait à avoir l'émergence de standards, que ce soit global ou en interne entreprise. Côté maintenance, eh bien, ce serait enfin possible de maintenir ces pipelines de CI-CD sans sur trance. On aurait quelque chose de collaboratif avec du versionnive qu'on utilise tous dans notre code applicatif et qui viendrait grandement simplifier cet exercice de maintenance de nos pipelines de CI-CD. On pourrait aussi commencer à observer ce qui se passe dans les pipelines de CI-CD. On nous demande de plus en plus des audits, on voit des standards qui sortent avec des S-BOM, ce genre de choses. Tout ça, c'est parce qu'on a besoin d'observer ce qui se passe et de voir ce qui compose notre logiciel. Et la CI-CD en fait partie. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple d'observer un standard que d'observer des choses qui sont éterroiées. Le petit cadeau de l'open source qui permettrait de partager les connaissances. OK, ça me plaît bien cette approche et je décide de refaire le point sur les avantages que cela apporte du point de vue de l'entreprise et également du point de vue des développeurs. Point de vue entreprise, je gagnerai du temps parce que mes développeurs ne passeraient plus de temps sur cette maintenance augureuse. Je réduirai également mes coûts de maintenance qui m'impènent d'investir sur de l'attraction ou de l'innovation. Et je pourrais reprendre confiance dans mes délivrés. Dans toutes mes chaînes, il faut savoir que chaque projet a ses pipelines et ses idées. Il n'y en a pas qu'un dans une entreprise. Et je pourrais enfin reprendre confiance dans tout délivré de tous mes projets. Dernier point, également la connaissance. Il y a de plus en plus de connaissances sur les pipelines CICD. C'est quelque chose qu'il faut valoriser en interne. Et cette approche permettrait de ne plus perdre la connaissance. Si vous faites appel à un prestataire pour créer un pipeline chez vous, il va le créer dans votre espace inner source et vous allez le garder. Il ne va pas créer quelque chose que lui seul va pouvoir maintenir et que vous allez subir. Au niveau des devs, eux aussi, ils auraient quelque chose en plus qu'on n'a pas. Ils gagneraient du temps, évidemment. Et ils pourraient passer plus de temps à innover et non pas à boucher les trous dans les pipelines. Et également, ils ne seraient plus les seuls responsables du délivré en production. Donc, cette charge mentale qui peut être douloureuse et qu'on oublie bien souvent, qui fait partie de la développeur expérience, est également effacée puisque créer un pipeline, ce n'est plus l'affaire d'une personne, mais c'est l'affaire d'une équipe. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui ? Puisque ça, ça paraît être des bonnes idées, mais comme toutes bonnes idées, forcément, il y a déjà quelqu'un qui a pensé à faire quelque chose. Donc, il y a déjà des choses. Il y a par exemple GitHub qui propose une GitHub Marketplace qui nous permet d'aller chercher des actions. Donc, c'est des librairies qui nous permettent de faire un pipeline CI-CD qui va tourner sur GitHub. Vous avez Jenkins qui propose des plugins, également open source pour faire des pipelines sur Jenkins. GitLab qui commence à créer son catalogue de template open source. To Be Continuous qui, eux, propose des pipelines complets qui tournent sur GitLab, des pipelines complets de projets professionnels. Donc, c'est des choses assez bien faites qui vous permettent de monter un pipeline sur une stack de projets déjà identifiés. Et vous avez R2DevOps avec un petit cœur, vous me tendrez pourquoi après, qui est une marketplace de template agnostique open source qui tourne aujourd'hui, en tout cas, qui vous permet de créer vos pipelines aujourd'hui sur GitLab. D'autres approches qui arrivent, peut-être ça vous parle, Dagger, qui va permettre, qui permet déjà de créer son pipeline en tapant du code qu'on connaît déjà. Donc, ce n'est pas du YAML, c'est du code applicatif avec certainement les mêmes pratiques de versioning et de documentation. depuis que je suis rentré en 2023. Je suis obsédé par ça. Ce qu'on voit à gauche, la CICD bricolage artisanal. je n'ai rien contre le bricolage ni l'artisanat, mais le bricolage en production, ça pose problème et je crois fortement qu'on peut passer sur un modèle qui n'a rien de nouveau. Je pense que là-dessus, c'est des choses que vous reconnaissez, mais poussé par l'open source ou l'inner source si vous avez ces démarches en interne entreprise qui nous permettraient d'avoir des pipelines CICD, des supply chains standardisées, réutilisables, maintenables, observables et sécurisées. Pour que visuellement, on passe de ce système-là qui est le pan-ou-né, si j'ai envie de dire, de demain à quelque chose comme ça. Je vous remercie d'avoir écouté. Je m'appelle Aurélien Coget, je suis le CEO de R2DevOps et je me lève tous les matins pour simplifier la vie des développeurs et rassurer les directions sur la conformité et le niveau de sécurité de leur supply chain. Je vous remercie et si vous avez des questions, je suis à vous. Sinon, j'en ai deux en bas. Merci pour l'offre et l'attention. Désolé. Je vais essayer de parler de ce moment-là. La question que je me posais, c'est qu'on est encore dans une notion de process d'outillage et la partie humaine. Est-ce que pour une meilleure maintenabilité, il ne faudra peut-être pas avoir des équipes homogènes qui touchent à l'aspect développement et à l'aspect intégration continue, que ce ne soit pas juste la tâche des OBS ? Oui. Et je suis d'accord avec ça. Si on ressent sur le côté CI-CD qui va permettre de toucher les équipes de dev et les OBS, les meilleures configurations que j'ai vues, c'est qu'il y aura des experts. Il y a des personnes qui font des experts de pipeline, mais il ne faut pas qu'il les fasse tout seul. En tout cas, c'est ce qu'il faut faire, mais je vois que c'est ça qui marche le mieux. Quand il y a des experts qui vont créer des templates, je vais m'utiliser bien standardiser pour l'entreprise, mais que cela soit fait avec l'ensemble des participants, les devs, et que surtout, ce qui va être créé va être accessible. Ce n'est pas quelque chose qui doit rester. Si par exemple, tu es dans une équipe de OBS, tu vas faire des pipelines. Moi, je suis dev. Si demain, je dois venir ajuster un paramètre, je ne devrais pas te solliciter. Je devrais pouvoir savoir le faire et ça reste toi l'expert. Il faut qu'on discute, mais il faut surtout qu'on partage et qu'on rassemble cette connaissance en interne. Donc là, c'est plus une démarche inner source, mais on peut faire un très bon parallèle avec l'open source et ça passe par ces échanges, je suis d'accord. Mais après, de rendre visible la connaissance, posez-vous la question aujourd'hui, est-ce que vous savez, ceux qui font des pipelines CICD, quelle est la connaissance que vous avez, votre patrimoine CICD en interne ? Ce n'est pas facile à répondre, ce genre de questions, sauf pour ceux qui ont cette démarche. Merci beaucoup. J'avais deux questions. La première, vous l'avez légèrement abordée, mais le fait d'avoir des templates particulièrement autour de plateformes type TUB, Dicab, est-ce que ce n'est pas aussi un risque de rendre un peu plus que le sujet fermé et de perdre tout l'intérêt de l'open source puisqu'on est sur des systèmes déjà bien verrouillés et d'en rajouter ? Le deuxième, on cherche à résoudre un problème compliqué en rajoutant peut-être de la techno ou plus de code. Est-ce qu'on ne pourrait pas déjà en amont dire qu'on pourrait peut-être standardiser la manière de construire et de déployer du code et de simplifier les choses ? C'est-à-dire, pourquoi se faire des noms au cerveau avec du CI ? Pourquoi pas simplifier et standardiser les choses en amont au niveau code pour que le CI devienne trivial ? Il deviendrait standard s'il était moins créatif. Mais est-ce que tu as franchi de la CI-CD ou pas ? Ou dans ce cas-là ? Non. Mais il peut être simplifié et standardisé. C'est-à-dire que ça n'a pas besoin d'être artistique. Ah oui, oui. Bien sûr. Alors, première question. Aujourd'hui, la CI-CD va tourner sur des moteurs pour Colt-Clap, GitHub, Jenkins. Donc là, on est un peu dépendant quand même du moteur. Là-dessus, je te rejoins. Donc, il n'y a pas vraiment à moins de faire, et j'ai discuté tout à l'heure avec une entreprise qui a son propre moteur de CI-CD mais qui doit maintenir en interne. Voilà, c'est toujours le consommé à avoir. Donc là-dessus, moi, je n'aurais pas vraiment de... Il faut choisir sa plateforme. Après, vous allez avoir de la connaissance. Mais cette connaissance, si vous êtes dépendant de la plateforme, bien sûr que demain, elle peut être obsolète. Sur le deuxième point, tu parlais de standardiser plutôt en amont le process de développement. Moi, j'imagine une expérience où on discute, on standardise et on fait surtout appel à des choses qu'on a déjà standardisées, dans d'autres projets. C'est pas en tout cas pour la CI-CD. Si on a travaillé sur des projets Java en 5, on a certainement fait du Maven Build, du Maven Test ou de Gradle, peu importe. Mais ça, moi, je ne veux pas le réinventer. Je ne veux pas repartir sur un mode artistique. Il faudrait qu'on ait cet espace où on puisse soit s'en servir directement ou même en profiter, profiter de ce nouveau projet pour l'améliorer et le distribuer à l'ensemble des projets. mais pour moi, il faut dissocier la partie code et après, tu vas avoir ta CI-CD qui doit être standardisée et après, ton process de code. Vu que c'est une application, on ne connaît pas forcément ce qu'il va y avoir dedans. Tu peux aussi standardiser avec des frameworks qui sont propres à ton code. Mais pour moi, c'est des bonnes approches. C'est des approches framework en interne et c'est ce que je touche aussi sur la CI-CD. Je ne l'appelle pas comme ça, mais ça s'avise à se standardiser. Est-ce qu'il nous reste une édite ou pas ? Ok. Est-ce que quelqu'un a envie de répondre à une des deux questions ? Alors, je suis devant, c'est vrai. Est-ce que ça vous inspire ou pas ? Ou qu'il y a de faire. Vous pouvez me dire que je n'y crois pas du tout et pourquoi. Ça m'intéresse. Sinon, après, on peut en discuter. Donc, vous êtes OK avec ça. Donc, on est tous partis pour faire de l'open source sur la CI-CD. Eh bien, si vous êtes OK avec ça, je me suis rapidement présenté. Il me reste 30 secondes. On a lancé l'initiative open source qui permet de ne plus rinventer la roue ou de standardiser des templates CI-CD pour GitLab. Et donc, on cherche aussi des contributeurs et des utilisateurs. Si vous faites des pipelines sur GitLab, ne ramentez pas la roue. Il y a déjà des personnes qui vont créer des choses pour vous qui vont faire gagner du temps. Aujourd'hui, oui. Alors, la vision est agnostique. Il faut qu'on démarre sur une plateforme, on démarre sur GitLab. Mais l'idée, c'est d'avoir... Moi, je veux que les développeurs, ils arrivent. celui qui veut faire un pipeline CI-CD, il va sur une interface, le Google de la CI-CD, si vous voulez, il cherche buder une image Docker sur le boot-up et il tombe sur les ressources qui ont déjà été faites, qui sont open, qui vont l'inspirer, après avec des recommandations, mais qui vont l'inspirer, qui vont lui faire gagner du temps, qui vont lui donner envie de contribuer, par exemple. Mais ça va surtout lui permettre de ne pas réinventer la roue et de créer une nouvelle pâte dans cet univers qui va être à maintenant. Eh bien, merci beaucoup. Ouais. C'est ça. C'est ça.